Ces bombes, ces bombes lâchées par les forteresses volantes sont destinées, non pas aux ennemis des anglo-américains, mais à la France, aux français. Les deux fins clochers de la cathédrale de Chartres dominent les ruines. Et vous voyez cet amas de pierres calcinées, c'est tout ce qui reste du vieil hôtel de ville. La bibliothèque, qui contenait des documents d'une valeur inestimable, a subi le même sort. Doit-on voir, dans la cathédrale d'Orléans mutilée, la réponse de l'épiscopat anglo-américain à la demande des évêques de France qui s'élevaient contre la violence des bombardements terroristes? Détail symbolique, Jeanne a perdu son épée. Et bien oui, voilà Orléans. De tous les coins de France, nos opérateurs nous ont envoyé ainsi des milliers et des milliers de mètres d'images déchirantes. Ici, les rescapés d'Orléans puisent l'eau dans les bassins du parc. Et c'est comme cela chaque semaine. Chaque jour, même certaines régions, comme les environs de Paris, reçoivent la visite de ceux qui se disent nos libérateurs. Un train venait de quitter la capitale en menant vers la banlieue de nombreux Parisiens. Là, 400 d'entre eux ont trouvé la mort bombardés et même mitraillés. A Chambéry, le raid dura 3 minutes. Le bilan, 300 morts. Vous voulez d'autres chiffres? 330 bombardements en 3 mois. Et cela ne fait que commencer, vous le savez bien. Tous ces civils sont venus et ont lancé leurs engins de mort là, un peu partout, comme au hasard. 400 habitants ont été blessés, 900 sont morts pour ce qu'ils croyaient être la libération. Certes, parfois, les voies ferrées ou les objectifs industriels ont été touchés. Mais le plus souvent, les bombes n'atteignent pas leur but. Et, toujours inexorablement, la liste s'allonge. Des milliers de morts viennent s'ajouter à d'autres milliers de morts. Nous voici au coeur de Lyon pendant le bombardement. Nos opérateurs étaient là à présent. Cet immeuble qui brûle comme une torche, ce n'est pas seulement une maison de Lyon qui flambe, c'est la maison d'un Français. Demain, ce sera peut-être la vôtre. Sous les flammes se trouvent des corps. Mille Lyonnais ont péri. Est-ce cela la guerre moderne? Est-ce cela la nouvelle arme anglo-américaine? Décimer, atterrer, affoler, assassiner des Français sans défense. Car, n'ayons pas peur des mots, c'est bien de l'assassinat. Ça vous ennuie de voir des ruines, des cadavres? Vous n'êtes pas venus pour ça. Hélas, la semaine prochaine, au train où vont les choses, nous devrons vous en montrer encore bien d'autres. Les événements nous dictent l'actualité. Fête de la Pentecôte, fête sanglante de Lille à Marseille, d'Épinal à Nantes, de Nice à Rouen, plus de 5 000 morts, plus de 7 000 blessés, plus de 100 000 sinistrés en 3 jours. Les anglo-américains peuvent être fiers. C'est pour se pencher sur ceux qui souffrent que le maréchal est venu en Lorraine. Nous voici à Nancy, place Stanislas. Comme pour Paris, pour Louvier, pour Rouen, la visite du chef de l'État n'avait été ni annoncée ni préparée. Et pourtant, spontanément, hommes, femmes, enfants sont sortis de leur demeure. Entendez les cris, voyez la joie des lancéens. Il ne s'agit pas de mots d'ordre ou de brigade des acclamations. Aucun Français ne doit se mêler à ce conflit, autrement que ce serait lamentable pour vous et pour la France. Acceptez les épreuves qu'on nous envoie. Ces épreuves sont terribles, mais elles sont d'autant moins terribles que vous n'y prendrez pas part. Ayez confiance dans l'avenir de la France. Merci. Et nous voici dans une ville qui, elle aussi, a atrocement souffert, Épinard. Une alerte vient de finir. Tout le monde a quitté les abris. types de cesapioles. Voici le ま아� Nd, point de cris d'enthousiasme qui saurait déplacé. Le drame est encore trop présent. Le passage du maréchal fait briller les yeux et apportent un peu d'espoir. Les mains se tendent vers le grand soldat. Ovation encore à Dijon cette fois. Des balcons jettent des fleurs. Demain, vous verrez le maréchal regagnant Vichy aussi librement qu'il avait quitté sa résidence habituelle. Vous avez vu hier l'enthousiasme des Normands et des Parisiens. Aujourd'hui, celui des Lorrains et des Bourguignons. Ceux qui, à Alger ou à Londres, se croient plus patriotes que nous ne peuvent plus prétendre que les Français ne considèrent pas le maréchal comme le seul chef du gouvernement légitime français, comme le seul chef de la France.